Générique Ces derniers temps ça fait quelques jours Que je ne vous ai pas proposé de vidéo Ce qu'il faut que vous sachiez Je l'ai dit dans ma vidéo spéciale 1K Pour ceux qui ne le savent pas J'ai bientôt 17 ans dans 10 jours exactement Et qui dit 17 ans Dit logiquement en première Qui dit première dit bac Et donc je suis en période de bac blanc Donc effectivement je suis plus là A étudier, enfin réviser Vous savez et puis bon j'ai pas que le bac J'ai des trucs à côté Du coup les vidéos je ne peux pas trop en ce moment Je fais ce que je peux Et par conséquent comme les vidéos j'ai un petit peu de moins de temps Et effectivement il y a eu du retard Concernant mes séries que ce soit Survivons tous ensemble, l'aventure des canettes Go on League Des petites séries comme ça que je lancerai à l'avenir D'autres séries que je compte lancer également Mais voilà vous inquiétez pas Ca va continuer Je m'excuse auprès de vous Auprès de Bambi95 parce que je sais que je ne suis pas souvent disponible L'aventure des canettes Je compte la continuer très prochainement On compte vous proposer les nouveaux épisodes Que ce soit dans toutes les séries Et aujourd'hui Je vous propose cette petite vidéo Qui j'espère va vous plaire Et j'espère que de votre côté Vous comprendrez Que malheureusement j'ai pas trop le temps Mais j'essaie de faire ce que je peux Et que très bientôt ça va revenir Et ça reprendra un rythme bien agréable Voilà donc en espérant que cette vidéo va vous plaire Je vous dis Ciao tout le monde C'est parti Et salut à toi petit gamer C'est Revilo19 Et aujourd'hui on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Qui va être consacrée à Call of Duty Black Ops 2 Alors qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo ? Et bien déjà Ca va être un sniper tutoriel Un tutoriel pour les joueurs Sniper sur Call of Duty S'il y en a parmi vous Parmi mes abonnés Ou toi qui regarde la vidéo Si vous êtes kill feeder Cette vidéo est faite pour vous Mais si vous êtes joueur sniper De temps en temps Cette vidéo peut être faite aussi pour vous Mais je m'adresse En particulier à ceux Qui essaient de rentrer des clips Avec les snipers de BO2 Et voilà Donc là qu'est-ce que vous êtes en train de voir ? Vous êtes en train de voir Des clips réalisés Avec donc le DSR-50 Qui va être la première arme Que je vais présenter Pour cette vidéo Puisqu'il y aura plusieurs vidéos De sniper tutoriel Où je présenterai Chacun des snipers Et je parlerai sur celui-ci Donc là on va commencer Avec le DSR Vous êtes en train de voir des clips Certes c'est compliqué C'est vrai que Ben voilà Ca demande de l'entraînement Mais vous verrez Une fois que vous aurez trouvé Votre classe De l'entraînement intensif De par mes conseils Que je vais vous donner Vous verrez Que petit à petit Vous allez vous améliorer Et vous réussirez A rentrer Ces genres de clips Donc je pense Avoir à peu près tout dit Maintenant Je vais vous présenter Ma classe Donc voilà Donc concernant Ma classe Que j'utilise Au DSR50 Quand je joue en ligne Ca il faut savoir Que cette classe Que vous voyez à l'écran Je ne l'utilise pas En sniping Oui parce que Je suis joueur au sniping Principalement Commentateur Mais ça Bon Vous n'êtes pas trop Au courant encore Mais c'est vrai Que je me lance un peu Dans le côté Commentateur en sniping Mais bon Vous verrez ça par la suite Mais je fais également Des matchs sniping Bien évidemment Comme ça Avec des amis Mais je n'utilise pas Cette classe Alors DSR50 Donc là Vous pouvez voir Déjà En bas à droite De l'arme Vous pouvez voir Écrit Max Avec deux étoiles Effectivement Quand vous jouez au sniper Sur Call of Duty Black Ops 2 Vous avez Ce qu'on appelle Des prestiges Donc vous allez jouer Avec le sniper Si vous êtes un joueur sniper Qui joue tout le temps Au sniper Ce qui est logique Vous allez petit à petit Augmenter Et vous allez passer un prestige Ensuite vous allez faire l'autre Et quand vous aurez fait Ces deux prestiges Et bien vous aurez écrit Max avec deux étoiles Et donc Vous aurez atteint Le niveau maximum Du sniper Ensuite Concernant les camos Écoutez Vous allez les débloquer Petit à petit En jouant avec le sniper Il y a des gages Pour débloquer ces camos Par exemple Pour arriver à fibre Autocarbone Il faut avoir obtenu 10 médailles Tire de loin Avec donc cette arme Après pour avoir Par exemple L'art de guerre Il faut avoir fait 50 illuminations Avec l'arme DSR 50 Et aucun atout équipé Ronin Obtenait 5 médailles Double meurtre Avec l'arme DSR 50 En fait Plus vous augmentez Dans les camos Et plus ça va être dur Ensuite vous allez arriver À l'or Et pour avoir le camo Bling bling Diamant Carreau Comme vous le préférez Et bien il va falloir Que tous les snipers Que vous avez sur Call of Duty Black Ops 2 C'est à dire le balista L'XPR 50 Et le SVUS Il va falloir Que vous les ayez Tous en or Et vous débloquerez Ce camo carreau Donc vous allez vraiment Vous faire chier Notamment pour le SVU Et tout Je vous conseille D'aller en hardcore Pour l'augmenter en or Enfin bref Ensuite pour mettre Son emblème Puisque moi j'ai l'emblème E-sniping Pour pouvoir Mettre l'emblème Sur le sniper Il faut justement L'avoir en max Et avoir passé Les deux prestiges Et puis voilà Bon là Membre Elite Et ça c'est le nouveau Camo qu'on peut avoir Qui ont été mis à disposition Par Treyarch Et Activision Donc voilà Concernant les Les camos Moi personnellement J'ai pris Diamant Bien évidemment Ensuite au niveau Des accessoires Alors c'est vrai Qu'il y a une époque Au tout début Moi j'ai toujours mis Suivant des conseils De kill feeder Des kill feeder Que je regarde beaucoup Que ce soit Pamage Ou d'autres Ou tout simplement WarTech Je mettais tout simplement Le processeur balistique Mais il s'avère que Enfin moi je sais Que j'ai fait des parties Avec le processeur balistique Et sans Parce que Faut pas se leurrer Mais moi quand je faisais Des parties en ligne Je modifiais mes classes Je modifiais mes classes Sniper Pour voir ce que ça donnait En essayant un peu de tout Et c'est vrai que Qu'il y ait le processeur balistique Ou non Ça changeait pas grand chose Donc Pour le premier accessoire Soit vous mettez rien Vous n'êtes pas obligé De mettre quelque chose Ou sinon Vous jouez la carte Du plus plus Et vous mettez Balle blindé Sachant que Le DSR 50 Est un sniper Qui de base Hitmarque très souvent C'est l'un des rares snipers Où quand j'hitmarque Je me dis Putain merde J'ai hitmarqué au DSR C'est quoi cette connerie Donc Franchement Mettez balle blindé Comme ça Vous êtes encore plus sûr Que les wallbang passent Même si c'est vrai Que sur ce jeu Les wallbang passent Très Plutôt beaucoup Ensuite En deuxième accessoire Je vous conseille De mettre chargeur grand cap Pourquoi chargeur grand cap Puisque de base De base Le DSR ne contient pas Assez de balles Selon moi Pour pouvoir Fider Tranquillement Sans avoir à recharger Après vous pouvez très bien Mettre chargeur rapide Mais vous allez voir Que ça va être très vite compliqué Et moi je vous conseille Tout simplement Pour pas vous emmerder De mettre chargeur grand cap Comme ça vous avez plein de balles Et vous êtes peinard Ensuite en secondaire Moi je vous conseille De rien mettre Puisqu'à la base Quand on est kill feeder Sauf quand on se retrouve Dans une situation Assez délicate On sort le secondaire Pour s'en sortir Moi je pense que C'est pas forcément Nécessaire Puisque de toute façon Je suis désolé Mais quand on est un sniper Sur Call of Duty On a plus l'habitude de rusher Si le mec Si vous vous trouvez Nanné A part avoir la chance De faire un oscope D'avoir le bon réflexe Bon vous êtes mort Vous êtes mort C'est tout C'est pas grave Parce que le problème C'est que si vous mettez Le secondaire Et bien vous pourrez pas mettre Donc Soif d'atout 3 Vous pourrez mettre Insertion tactique Mais si vous mettez pas Soif d'atout 3 Mais que vous mettez le secondaire Vous pourrez pas mettre Insertion tactique Enfin bon Je pense que vous m'avez compris Et dans Et dans ces 3 choses J'estime que Mettre 2 atouts Pour le tout 3 Et l'insertion tactique C'est beaucoup plus important Ensuite concernant mes atouts Concernant le premier atout Libre à vous Soit vous mettez Gilet pare-balle Qui vous permettra De subir moins de dégâts explosifs C'est à vous de voir Moi j'estime Qu'en tant que sniper Que vous ayez Gilet pare-balle ou non Vous mourrez assez vite Généralement Donc bon Moi je vous conseille Plutôt poids léger Surtout avec le DSR Qui est quand même Un sniper Plutôt lourd quand même On va pas dire Qu'il est léger Contrairement au balista C'est clair et net Donc je vous conseille De mettre poids léger Comme ça vous pourrez Vous déplacer plus rapidement Et vous aurez aucun dégâts de chute Donc c'est ce qu'utilise Et c'est ce que je conseille Très C'est ce que je conseille Beaucoup Au trick shotter Et ça paraît assez logique Donc moi je vous conseille Poids léger Atout 2 Indispensable Main leste Sans hésitation Vous mettez rien du tout Du reste Vous mettez que main leste Main leste Va vous permettre De changer d'arme Et d'avoir l'utilisation De l'équipement Beaucoup plus rapide Vous allez voir Que ça va vous permettre Par exemple Quand vous posez L'insertion tactique D'être beaucoup plus rapide De poser l'insertion tactique De manière plus rapide Que si vous l'avez pas Et je peux vous jurer Je peux vous jurer Que si vous avez pas main leste Quand vous rechargez votre DSR Ou quand vous posez l'insertion C'est vraiment casse couille Parce que c'est long Je peux vous le dire Ensuite moi je mets Soif d'atout 3 En bas Donc vous mettez Soif d'atout 3 Et en Mince En Troisième atout Dextérité Qui vous permettra De viser plus vite Après avoir couru Et grimpé Avoir franchi des obstacles Donc dextérité J'estime que c'est assez important Et ensuite Entre conditions extrêmes Conditions extrêmes Silence de mort Et masque tactique Silence de mort Déjà moi je l'utilise Plus en e-sniping Silence de mort C'est quelque chose De plus tactique De plus réfléchi Excusez moi Mais en ligne Je pense pas que Silence de mort Serve à grand chose Surtout quand vous êtes Par exemple sur Nocturne Ou Raid Enfin c'est un peu con Je trouve Après entre conditions extrêmes Et masque tactique A vous de voir Moi j'estime que Conditions extrêmes Ne sert à rien Étant donné qu'on a déjà Poids léger Qui nous permet de quand même Nous déplacer plus rapidement Regardez la définition De poids léger Ils disent Vous vous déplacez plus rapidement Sur conditions extrêmes Ils disent Vous pouvez courir Plus longtemps Je vois pas trop La nécessité de courir Plus longtemps Pour un sniper Surtout que Je vous montrerai Tout à l'heure En partie privée Que courir N'est pas forcément Quelque chose de bénéfique Pour un sniper Je vous déconseille De courir Quand vous vous apprêtez A feeder Moi je vous conseille Surtout De mettre En second atout Pour la toux 3 De mettre Masque tactique Pourquoi ? Parce que moi Personnellement Quand je parfidais En ligne Il m'arrive Mais un nombre de fois Incalculable De croiser Des charges électriques Des grenades paralysantes Des grenades flash Surtout par exemple Sur les jacket Les jacket Vous êtes dans le blanc Dans le mid Pour ceux qui parlent Sniping Vous sortez de l'impasse Et vous êtes Mais bombardé De grenades flash Paralisantes Charges électriques Vous comprenez plus rien Et si vous avez masque tactique Et bien vous ne sentirez plus rien Ensuite je mets Samtex Pour pouvoir dégager Une zone Où j'estime Qu'il y a beaucoup de monde Et que de toute façon Je pourrais rien faire Avec mon sniper La Samtex Je l'utilise toujours Au cas où Et l'insertion tactique Très indispensable Mais j'estime Que c'est le plus important Pour une classe sniper Ne négligez pas L'insertion tactique Pourquoi l'insertion tactique ? Tout simplement Quand vous allez être Dans une zone de combat Qui est super loin De votre spawn Il vous suffit De mettre l'insertion tactique Dans un coin Plutôt caché Plutôt où l'ennemi Ne vous verra pas Et d'aller dans l'art Et d'aller tenter de la fit Comme ça Vous reviendrez plus rapidement Dans la zone de combat Et ça vous évitera De respawner A l'opposé Voilà Donc je pense que J'ai à peu près tout dit Sur ma classe Maintenant A vous de mettre pause Et de prendre ma classe Si vous voulez Si vous le souhaitez On va se retrouver Dans la partie privée Pour vous expliquer Plusieurs petites choses A tout de suite Donc voilà Donc vous prenez Donc votre classe Donc là Il faut savoir Je suis en match Amor par équipe Tout seul Etc Je vous montrerai A la fin de la vidéo Qu'on débote Un peu Ce que ça fait Quand on joue Donc avec ma classe Donc là Voilà ma classe Avec toute sa splendeur Donc il y a mes atouts Etc Là je joue vraiment Avec la classe Que je vous ai montré J'ai oublié De vous présenter Les séries de points Pour votre classe Sniper En tant que sniper J'estime que Il faut qu'on ait Des séries de points Qui nous permettent De savoir la position De nos ennemis C'est ce qui est logique En même temps Pour pouvoir sniper Etc Donc moi je mets Vous pouvez le voir En bas à droite Je mets drone En première série Ensuite drone de brouillage Et micro station orbitale Ce qui me permet Donc d'avoir à chaque fois Une petite position Des ennemis Donc franchement Sinon Pour parler un petit peu Pour vous donner des conseils Pour être sniper Etc Il n'y a pas vraiment Enfin C'est pas que j'ai pas de conseils En gros Si vous voulez Si vous voulez vous mettre au sniper Moi il faut savoir une chose C'est que je joue au sniper Je me suis mis à jouer Qu'au sniper Depuis un an Donc forcément A un moment Ca paye quoi Enfin je veux dire On travaille dessus Enfin on travaille dessus On 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 s'y habitue On s'améliore Etc Moi ce que je vous conseille Bon au début Vous allez Si vous êtes du genre A jouer à l'arme De temps en temps au sniper Au pire Là faites ce que vous voulez Vous jouez de temps en temps Vous vous prenez pas la tête Mais si vous voulez vous mettre A la kill feed Et bien il va falloir Vous entraîner Alors moi Pour des entraînements Bah Déjà Moi je vous conseille Des petites parties privées Très honnêtement Soit Vous vous mettez Contre vos amis Parce que Il faut pas se leurrer Mais vaut mieux s'entraîner Contre des personnes réelles Que des bots Parce que bon Voilà quoi Des bots Hein Moi je dis Soit vous vous entraînez En partie près avec des amis Soit vous vous mettez En partie près Mais avec des bots Mais vous mettez la difficulté Minimum seconde classe Mais vraiment minimum Parce que recrut Vous allez pas vous entraîner Ensuite Donc vous mettez Une difficulté assez élevée Et vous allez voir Qu'au début Vous allez Bon des fois Y'en a les hardscopes Vous allez faire ça Et tout Enfin vous allez même pas Avoir ces mouvements Assez rapides Vous allez plutôt Être comme ça Enfin Vous aurez même pas Cette rapidité Parce qu'il faut savoir Que ma sensibilité Est quand même de 13 Et la maximum C'est 14 Moi maintenant A force d'avoir joué Au sniper J'ai augmenté ma sensi Ce qui fait qu'aujourd'hui Dans les Call of Duty Je joue avec la sensi Qui est juste en dessous De celle qui est à l'extrême Mais ça c'est pareil Au début Quand vous allez commencer A jouer au sniper Vous serez à Il y en a Ils sont même à 2 Enfin Non allez 3 Vous allez être comme ça Au début Vous allez jouer comme ça Et vous allez être Comme ça Vous allez vous concentrer Et tout Et petit à petit Quand vous allez vous entraîner A jouer contre vos amis Etc Petit à petit Vous allez vouloir Être plus rapide Vous allez vous rendre compte Que vos réflexes s'améliorent Vous allez vouloir Que les choses soient plus rapides Et vous allez augmenter Petit à petit Votre sensi Parce qu'effectivement Aujourd'hui Moi la sensi 13 J'ai l'impression Que c'est comme si c'était La sensi 6 ou 5 Je vous le dis clairement Donc vous vous entraînez Contre vos amis Vous essayez D'artscope le moins Vous essayez de faire Des écoscopes Donc comme ça quoi Des écoscopes C'est comme ça Les flashscopes On voit à peine le viseur Et puis bon Après il y a les dradscop Vous savez Les dradscop C'est on vise un endroit Et on recadre sur l'ennemi Quickscope Quickscope c'est qu'on voit Quickscope c'est qu'on voit Même pas le viseur C'est qu'on Ouais moi Moi je fais plus des flashscopes En fait Quickscope c'est assez bizarre Quickscope c'est presque Noscope Bon noscope c'est ça On le sait tous Quickscope On voit pas le viseur Et flashscope je crois Que c'est qu'on voit à peine le viseur Voilà comme ça Et puis sinon Après Vous faites pas d'artscope C'est le mal L'artscope Donc voilà Vous vous entraînez Avec vos amis De préférence Des personnes Qui ont un niveau Plus Enfin du moins Supérieur à vous Parce que si c'est des mecs Qui sont à votre même niveau Vous allez pas vraiment Vous entraîner Hein Qu'on se le dise clairement Oui depuis tout à l'heure Je m'amuse à viser les têtes Donc vous jouez Avec des amis Qui sont plus élevés que vous Vous essayez de pas Vous prendre la tête Vous êtes juste là Pour vous entraîner Donc pas de prise de tête Et vous allez voir Que petit à petit Vous allez acquérir Une rapidité Et voilà Et puis avec cette classe En plus vous allez pouvoir Être beaucoup plus à l'aise Ensuite Concernant les bots Donc je vous conseille De mettre une difficulté Assez élevé quand même Parce que sinon Voilà quoi C'est pas marrant Vous mettez une difficulté Assez élevé Et je vous conseille Pas du tout De mettre corps Vous mettez seulement Headshot Seulement en tête Seulement headshot Vous mettez surtout pas Hardcore Parce que ça voudra dire Que vous le tuez en une balle Et c'est pas du tout La réalité en ligne Puisque vous pouvez vous taper Des hitmarkers C'est un exemple d'entraînement Quand je vous dis seulement tête Après vous pouvez très bien Augmenter la vie Chez les bots Ce qui vous permet D'avoir des hitmarkers Sur le bot Et donc D'être obligé De revenir A tirer sur le même bot Et ça vous permettra Après en ligne De viser encore mieux D'avoir une précision Encore plus élevée Donc vous mettez seulement Headshot Et comme ça Vous vous entraînez A tirer que sur les têtes Comme ça vous pourrez Même si vous tirez sur le corps Ça ne marchera pas L'ennemi ne sera pas mort Et si en plus Vous augmentez la difficulté De par que l'ennemi A une intelligence artificielle Plus élevée Vous allez réellement Vous entraîner Alors Franchement je vous conseille Au début Quand vous allez faire Un headshot Vous allez vouloir Vous concentrer sur la tête du mec Vous allez faire un peu Comme ça quoi Vous allez arriver Et vous allez faire Comme ça Et vous allez tirer Vous allez faire comme ça Il faut vraiment que Si vous voulez vous entraîner à mort Il faut vraiment que vous mettiez Un headshot Sur le Sur le Sur le bot Et genre quand vous arrivez Vous voyez par exemple C'est la bot et tout Et bien vous fassez comme ça Et regardez je l'ai bien eu Et bien j'ai pas hardscope Là j'ai fait un dragscope Moi je fais souvent des dragscope J'ai pris une manie C'est impressionnant Donc il faut vraiment Que vous fassiez Le moins possible d'hardscope Pour vraiment que ce soit Devenu une machine Machinalement Que vous pensiez A viser la tête C'est vraiment Super important Quitte à s'arrêter Et faire des petits à coups Comme ça Parce que je sais pas Si vous avez remarqué Mais moi je cours Mais au bout d'un moment Je m'arrête Et je me concentre à scoper C'est ce qu'il faut faire en ligne Ça c'est une autre Petite astuce Que je vous conseille Ne sprintez pas comme un port Parce que si vous faites comme ça Et qu'il y a un ennemi par exemple Qui est là dans le couloir Vous allez faire ça Et puis après Quand vous allez reprendre le scope Ça va être beaucoup plus gênant Vous allez avoir le scope Qui va Et bien Se lever Et ça va être désagréable Donc voilà Après Pour vous parler un peu De comment jouer en ligne Etc Vous allez voir Que les réflexes augmentent Vous allez Visiter encore mieux Les ennemis en ligne Vos ennemis Et puis voilà Après pour Bon attendez je vais me tuer Vous allez voir Qu'après en ligne Les modes Que je vous conseille En ligne Pour jouer au sniper Pour feeder Sur BO2 Bah c'est la domination Déjà Et le mode Moshbeat Infernal Moshbeat infernal Nocturn 2025 Enfin Nocturn Pas forcément Il y a beaucoup de maps Qui sont vraiment parfaites Pour feeder Comme par exemple Ijaquied Raid Et vous mettez par exemple En domination Vous leur laissez un drapeau Et puis vous apprenez A connaître les spots Par exemple sur Nocturn Vous avez très bien Ce spot là Vous arrivez Et boum Triple une balle Au spot Ou sinon Quand vous spawnez De ce côté là Et bien vous arrivez Et là vous faites Dans le couloir J'ai déjà fait une quad Qui d'ailleurs N'a jamais pu être rec J'ai eu un problème Malheureusement Donc voilà Je pense à peu près Avoir tout dit Je vais Pour finir Ce petit tuto Sur sniper Je vais faire Une petite partie Pour vous montrer Ce que ça fait Avec des bots Et je vais mettre La difficulté Maximale Et vous allez voir Comment je joue Maintenant avec le sniper Après un an D'expérience A tout de suite Donc voilà Donc là je suis Contre 9 bots J'ai mis La difficulté Commando J'ai pas mis Vétéran Parce que Vétéran Il vise automatiquement Sur votre corps A peine ils vous ont vu Voilà regardez Je vous montre juste La kill cam Ah non je peux pas Malheureusement Donc franchement Après C'est à vous de De voir Mais je vous jure Que ça marche Enfin Je veux dire Regardez Regardez C'est juste pour vous montrer Que bon Mais voilà Il y a vraiment Une difficulté Oula Et voilà Bon Là je me fail Plutôt pas mal Mais je vous jure Qu'après Ça va être Un entraînement Mais Vraiment Réel C'est vraiment Un très très bon entraînement Bon là par exemple Là c'est un peu abusé Dans le sens Où ils ont Le viseur fixe Sur ma gueule Lui il avait pas pris Et Si vous faites ça Vous allez voir Que ça va être Super compliqué Pour eux Pour vos ennemis Et bien après Puisque vous aurez Augmenté votre shoot Bon là j'ai mis Core Parce que là Si vous mettez Only headshot Ça va être très dur Au début Je vous le dis direct Parce que là Je suis un vétéran Non voilà Vous voyez ce qui s'est passé J'ai eu un hitmarker Et c'est ce qui se passe En ligne Donc il faut vraiment S'habituer Bon là je me fais allumer Parce que c'est des bots Faut pas se rappeler C'est pour ça que je vous conseille plus D'avoir Des amis Parce que les amis Bah c'est les réflexes humains C'est non pas C'est pas une machine Donc bon Mais c'est vrai que Le fait que ce soit une machine Ça vous oblige A vous concentrer davantage Et Donc Bah de vous améliorer D'une certaine manière Donc voilà Je pense que j'ai à peu près Tout dit Vous faites ça Enfin vous faites pas ça au début Vous mettez pas Vous mettez pas vétéran Dès le début Vous mettez seconde classe Seconde classe Vous commencez sur le corps Tranquillement Et Après vous faites la tête La tête seconde classe Et puis après Vous mettez commando Le corps en lit Et vous verrez que Ça marchera Mince Ce sera nickel Voilà Donc moi en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Pensez à laisser un j'aime A partager la vidéo Pour ceux qui Pour ceux Qui aimeraient S'améliorer Pour la fit Enfin s'améliorer Obtenir quelques conseils Qui sont un peu perdus Moi je suis là pour ça Oh non Oh oui Non j'allais faire la quad Bon c'est pas grave J'ai fait une triple C'est chelou Lui je l'avais anticipé Lui aussi Attendez Attendez Non Bon Donc comme je disais Excusez moi Je suis concentré Je suis parti Dans le jeu Oh la triple Une balle Non Colate Oh mon dieu Donc Pensez à laisser un j'aime A partager la vidéo Laissez un commentaire Pour me dire Ce que vous en avez pensé J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous aura plu Et puis on se retrouvera Pour la prochaine Un nouveau sniper Tutorial Qui sera normalement Je vous le dis direct Ce sera normalement Le balista Donc Préparez vous Vous allez voir Que le balista C'est vraiment Un sniper Différent Du 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 DSR C'est vraiment Deux choses Oula Totalement différente Le mec n'a pas pris Ah le bouclier Voilà voilà Donc Moi je vous dis A la prochaine Portez vous bien Et surtout Vive les jeux vidéo Comme toujours Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz